Bon, c'est pas une surprise, mais M.O.D.O.K. arrivera dans le MCU via Ant-Man Endowas, Quantum Mania. Et je me suis dit, il arrive, ok, mais est-ce que les gens savent vraiment qui il est, est-ce que vous le connaissez, et est-ce qu'un futur de ce personnage est possible dans le MCU ? Et bien c'est le nouveau format sur la chaîne, un nouveau concept inédit qui sera l'occasion de vous présenter en première partie très brièvement un personnage pour savoir globalement qui il est, mais également et surtout, voir un petit peu l'importance dans le futur que ce personnage pourrait avoir, donc dans quel programme on pourra le retrouver. Ensuite, en dernière étape, vous parler des programmes dans lesquels il est déjà apparu, que ce soit des programmes jeux vidéo, dessins animés ou autres. On parlera donc de programmes qui arriveront dans le MCU officiellement, mais aussi officieusement. Et bien du coup, le premier personnage à passer sur la table d'expérience, et bien ce sera M.O.D.O.K. A vrai dire, cette vidéo sort le lendemain de la sortie du trailer d'Ant-Man Endowas, Quantum Mania. Donc je ne sais pas vraiment si M.O.D.O.K. va apparaître ou non dans le trailer, mais j'ai quand même pris le risque de faire cette vidéo, à temps et surtout avant pour qu'elle soit prête le jour même. Trêve de bavardage, générique, et on y va. Bon, alors M.O.D.O.K., non, il ne naît pas comme ça. Il ne sort pas du ventre de sa mère tel une figurine pop. C'est plus complexe. A l'origine, il est un humain avec des dimensions de corps normales. Il est un technicien bossant pour L.A.M., doté tout de même d'une intelligence surdéveloppée. L.A.M. étant une organisation criminelle qui eure comme but de créer un être puissant pour analyser et sonder le cube cosmique. Et c'est là que ça dérape, puisque George Talerton, le non-civil de M.O.D.O.K., est un candidat à l'expérience et vous vous doutez bien que c'est lui qui est choisi. Il est le cobaye pour tenter cette expérience. L'expérience le transforma en une grotesque créature dotée d'une tête démesurée et possédant un intellect surhumain. L'expérience, c'est ce qui donne le physique atypique à M.O.D.O.K. Par la suite, M.O.D.O.K. devient le boss de L.A.M. et contrôle des sbires en combinaison jaune. Vous les avez certainement vus à un moment donné dans votre vie, ces combinaisons-là. Eh bien, sachez que c'est M.O.D.O.K. qui contrôle toute cette organisation-là. D'ailleurs, petite anecdote, mais quand j'étais petit, je croyais que ce méchant-là présent dans les Tortues Ninja était littéralement le même personnage que je voyais dans d'autres dessins animés comme les Avengers ou les Iron Man concernant M.O.D.O.K. Pour moi, les deux personnages étaient littéralement les mêmes. Et puis, bah, que fut ma surprise quand j'ai appris que c'était deux univers totalement différents ? Bon, M.O.D.O.K. concrètement, de quoi il est capable ? Finalement, tout se situe dans sa tête. Sa grosse tête lui permet d'accueillir un maxi-cerveau. Un cerveau rempli d'intelligence qui lui permet notamment d'avoir une capacité de tout calculer à une vitesse lumière. Il a un pouvoir de raisonnement et de déduction inestimable. Et est capable d'effectuer des calculs et d'établir des plans à une vitesse prodigieuse. Ses expériences lui ont aussi permis de se rappeler de tout et d'avoir une mémoire incroyable. Il se rappelle de tout et peut user de ses atouts pour manipuler les gens, les monter les uns contre les autres, etc. Mais les pouvoirs de sa tête ne s'arrêtent pas là. Ou en tout cas, pas simplement dans le côté intellectuel. Puisqu'il est capable de projeter une énergie psionique utilisable pour choquer toute personne touchée. Ou alors de créer une chaleur intense ou encore de lire les esprits. En bref, un personnage fou furieux psychologiquement qui, en plus de ça, a le plaisir de tuer. Malin, intelligent et doté d'un physique atypique. Si vous le voyez dans la rue, méfiez-vous. Mais alors, où est-ce que M.O.D.O.K. pourra apparaître après le projet Ant-Man and the Wascantumania ? Parce que vous l'avez compris, M.O.D.O.K. reste dans les comics un personnage relativement important. Et n'est pas simplement un méchant issu d'un film ou d'un comics. Attendez-vous à revoir M.O.D.O.K. très prochainement dans d'autres programmes. Et on va donc un petit peu voir les pistes à explorer dans quel programme M.O.D.O.K. pourra revenir. Et bien déjà, on va commencer par là où il va arriver, Ant-Man and the Wascantumania. Ce film-là sera l'introduction de M.O.D.O.K. finalement. Et bien, M.O.D.O.K. qui est introduit dans le MCU. C'est-à-dire qu'il est très brièvement, sans rentrer trop dans les détails. On va l'apercevoir et pourquoi pas avoir un teasing à la fin en scène poche générique pour le teaser de retour dans d'autres programmes. Il sera même peut-être carrément un allié de Kang dans le programme. On verra un petit peu où ça se situe. Peut-être que Ant-Man sera la mise en place de M.O.D.O.K. Et par la suite, on explorera Lame, M.O.D.O.K. etc. Car en plus, on a un visuel qui avait leaké de M.O.D.O.K. Un visuel assez étrange qui ne ressemble pas du tout au comics. Pour moi, ce visuel-là, c'est une sorte de combinaison de protection pour pouvoir vivre dans le monde quantique. Le monde qu'on va explorer dans Ant-Man and the Wascantumania. Et bien, menons à ça ensuite. Et bien, Loki saison 2. Peut-être que si Kang et M.O.D.O.K. sont amis ou en tout cas sont alliés, Peut-être qu'on va être amené à revoir M.O.D.O.K. Comme étant peut-être un sergent ou un colonel, un lieutenant du côté de Kang Pour la suite et pour les aventures de la TVA. Le film qui, pour moi, devrait mettre en place encore plus M.O.D.O.K. Et surtout, avoir une importance de M.O.D.O.K. Et bien, ce sera Captain America New World Order. Et sur plusieurs aspects. Premièrement, Captain America 4 est selon moi la création de la vraie équipe d'Intelligentsia. Dans She-Ul, qu'on a mis en place cette équipe Comme une équipe frauduleuse menée par un gars complètement perdu Qui n'a pas vraiment de sens. Et si on se rappelle bien, dans Iron Man 3, on nous a mis en place le mandarin Qui est finalement un acteur et qui n'est pas vraiment le réel mandarin. On a dû attendre Shang-Chi, la légende des dix anneaux Pour voir apparaître le réel mandarin. Et bien, pour le coup, cette idée d'Intelligentsia, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Dans She-Ul, qu'on nous transmet une Intelligentsia bien fake. Et dans Captain America 4, on nous transmettra une vraie Intelligentsia Avec une vraie équipe et les vrais membres. Surtout qu'on a appris, le leader fera son grand retour dans le film Alors qu'il nous a été laissé à l'abandon dans l'incroyable Hulk. Il fera partie bel et bien du film. Il sera l'un des antagonistes du film. Ça ne sera pas le seul, puisqu'il y en aura pas mal d'autres. Le film Captain America 4 sera aussi l'occasion pour Sam Wilson de créer Et c'est ce qui a été plus ou moins dit dans les rumeurs De créer une équipe d'Avengers. Donc si on crée une équipe d'Avengers, ça veut dire aussi qu'on a de grosses menaces Ou en tout cas, une menace importante. Et vu que le leader est apporté, alors ça c'est une grosse menace bien sûr. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de plein d'Avengers pour le vaincre ? Ça je ne sais pas, en revanche, une vraie équipe de vilains contre une vraie équipe de héros Ça, j'y crois bien plus. Surtout que le film est décrit comme un thriller paranoïaque Donc techniquement parlant, tout ce qu'il y a en termes d'intelligence Et ce monde-là, eh bien, peut être totalement introduit dans le film-là Donc Modoc, le leader, et j'en passe. Menons suite à ça, par exemple, sur un programme qui n'a pas été annoncé Mais qui pourrait arriver par rapport à un spécial concernant Modoc Ou un spécial concernant Intelligentsia Puisque si Intelligentsia sont vaincus dans Captain America 4 Ce qui est totalement possible Il est quand même possible que nous retrouvons notre personnage par la suite On pourra par exemple retrouver un spécial Arrivant entre Antoine et The Wascantomania Et aussi Captain America New World Order Un truc qui arrive entre les deux pour mettre en place Intelligentsia Une sorte de préquel à tout ça Finalement, ce serait possible Ou pourquoi pas un spécial qui mettrait en scène la vie de Modoc Comment il est devenu le Modoc que l'on connaît aujourd'hui Les expériences, etc Il y a du contenu à fournir sur le personnage Alors carrément, autant en profiter Forcément, un programme où on pourra revoir Modoc Eh bien, c'est Avengers Secret Wars Techniquement parlant, c'est le film où on pourra retrouver littéralement Tous les personnages que l'on souhaite retrouver Forcément, toutes les rumeurs de personnages pourraient nous mener à ce film-là Mais en plus de ça, on a dit que dans Avengers Secret Wars On devrait avoir une équipe de vilains Dirigés peut-être par Dr. Fatalis Surtout qu'il est dans les comics Un méchant notamment de Captain America Mais aussi des Avengers Donc forcément, il a un lien avec tout ce qui est autour de Captain America Mais aussi des Avengers Et puis honnêtement, dans l'équipe de vilains Je vois plutôt bien Modoc Un projet peut-être où très peu de personnes pourraient le soupçonner d'apparaître Eh bien, c'est Armor Wars Le projet Armor Wars est pour le moment un petit peu mis de côté On ne sait pas vraiment si ça va être un film ou une série Eh bien, sachez que Modoc pourrait apparaître Peut-être pas comme antagoniste principal Mais en tout cas, il pourrait passer sa grosse tête Pour justement être présent dans le programme en tant que méchant Puisqu'on va parler de technologie D'intelligence, de robots, etc Donc Modoc aurait littéralement toute sa place Surtout que dans les comics, Modoc apparaît En plus de ça, dans le numéro je ne sais plus combien D'un comics Armor Wars Donc, pas de crainte Il pourrait apparaître ici Alors ensuite, si on peut se différer à certains comics Il pourrait être aussi présent dans Deadpool 3 Puisqu'il a un lien avec Deadpool Et qu'il s'affronte face à Deadpool Ça reste très peu tangible par rapport à Deadpool On va explorer le multivers Donc c'est ce qui pourrait nous aider aussi à voir Modoc En tout cas, Deadpool, c'est plutôt un petit kiff Le reste reste beaucoup plus crédible Bon, maintenant que vous connaissez un peu le personnage Qu'on va voir où est-ce qu'il pourrait arriver Voyons maintenant où est-ce que vous Vous pouvez le découvrir Mais cette fois-ci sur écran ou sur jeu Qui vous permettrait d'approfondir la connaissance du personnage S'il vous intéresse, bien sûr Eh bien, déjà, il est disponible en tant que méchant principal Dans le jeu Marvel's Avengers Ce qui a fait fureur, bien sûr Disponible sur PS4, Xbox One, Series X, etc Si vous jouez à ça, vous allez découvrir Lame Mais aussi Modoc Puisqu'il est l'antagoniste principal du jeu On pourra également le retrouver dans Marvel Ultimate Alliance Ou encore Marvel Super Hero Squad Si on souhaite le voir un petit peu plus à l'écran Bien dans ce cas-là, on peut regarder la série Modoc Qui est sortie sur Disney+, qui avant était sur Hulu Alors d'ailleurs, j'en avais fait une vidéo Faut-il regarder ce programme Techniquement parlant, pour découvrir Modoc Eh bien, regardons ce programme C'est plutôt sympa Maintenant, pour la qualité du programme Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'avait convaincu Donc en vrai, si vous souhaitez redécouvrir Et surtout découvrir Modoc Eh bien, cette série est parfaite Parce qu'on découvre Lame Et tout ce qui entoure Modoc Sa famille, etc Donc ça peut être super intéressant Et bien sûr, si vous êtes attaché au côté animé On peut retrouver Modoc dans de nombreux dessins animés Tout comme les séries Iron Man Armor Adventures, par exemple Ou encore la série Iron Man des années 90 Ou les nombreux Marvel Avengers Bon, eh bien voilà, vous savez désormais Qui est Modoc Comment le découvrir À quel endroit Et surtout, quand est-ce qu'on pourra le revoir Après Ant-Man and Wask Antomania Si jamais ce nouveau concept vous plaît Eh bien déjà, n'hésitez pas à me faire part en commentaire de votre avis là-dessus Et aussi, en y mettant votre petit pouce bleu On n'hésite pas bien sûr à s'abonner à YouTube Si vous n'êtes pas encore abonné Activez la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo N'oubliez pas, mes de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités Je vous fais des bisous Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada